Monsieur Jean-Pierre, Monsieur Jean-Pierre qu'on a vu avec un casque de jockey et une toque de jockey souvent sur les hippodromes de France et qu'on voit maintenant avec une casquette d'entraîneur sur un hippodrome du Japon. Mais que s'est-il passé ? Que se passe-t-il Jean-Pierre ? Pas grand chose. La suite logique après une carrière de jockey, une carrière d'entraîneur, c'est ce qu'il y a de mieux à faire je pense. Et puis aujourd'hui, première fois au Japon, on est bien, on est content. Alors première fois au Japon, rappelle-nous déjà depuis combien de temps es-tu entraîneur et comment es-tu arrivé à cette place quand même très intéressante qui est celle qui est la tienne aujourd'hui ? Entraîneur depuis 2009, j'ai passé ma licence en 2009, au mois de juin 2009 je me suis installé à Baden-Baden à l'époque. Deux ans en Allemagne, une petite course-inscription en France pendant deux ans, 2012-2013. Et puis fin 2013, j'ai reçu une proposition du hara de Schlen-Daran pour prendre leur écurie en main, puisque mon prédécesseur avait arrêté en fin 2013. Donc depuis le 1er janvier 2014, j'ai pris en main l'écurie du baron de Ullmann. Alors ça présente quoi justement de prendre en main ? Je vais me mettre de ce côté-là de toute façon. C'est bon, ça présente quoi l'écurie du baron de Ullmann ? En termes d'installation, de nombre de chevaux, de personnel, comment ça marche ? L'écurie très bien organisée, très classique, centre d'entraînement privé, avec trois propres d'entraînement pour nous, 66 box, pratiquement tous pleins. Le plus vieillard d'Allemagne depuis 1869, je crois, sans arrêt d'activité depuis plus de 140 ans. Des très bons chevaux, un des meilleurs sans qu'on puisse trouver en Europe, pratiquement dans le monde entier, une très bonne souche maternelle. Donc un très grand honneur d'entraîner ce genre de chevaux. Un petit coup de pression quand même, quand on se retrouve après deux ou trois ans seulement, j'allais dire d'expérience en tant qu'entraîneur, à la tête d'une maison comme ça et sous le feu des projecteurs mondiaux et surtout des feux des projecteurs de toute l'Allemagne hépique en fait. Oui, mais une pression positive, puisqu'on aboutit à un rêve. Donc on a travaillé pendant quand même une trentaine d'années pour en arriver là. Donc une pression très positive. Et puis la pression, elle est toujours là qu'on soit joqué, entraîneur. Elle est là, elle est toujours autour de nous. On la prend ou on ne la prend pas. On vit avec ou on ne vit pas avec. Mais bon, j'arrive à vivre avec. Ça va. Combien de temps tu as été joqué en Allemagne et pourquoi au départ, même si tu l'as déjà dit sans doute dit, mais rapidement en résumé, pourquoi tu es arrivé de l'autre côté du Rhin ? Tout simplement, apprenti en France en 85. Pas beaucoup de talent pour monter en course. En France, la concurrence, elle est très rude. En quantité et en qualité, on a de très bons apprentis en nombre aussi. Donc pour faire une carrière en France, il faut être très précoce en tant que jockey déjà. Donc si vous n'êtes pas à 16, 17 ans, ne montrez pas un peu le bout de votre nez. Après, ça commence à être compliqué à s'en sortir. Mais bon, le monde est grand. Des courses, il y en a de partout. Si on n'arrive pas à Maison-Lafitte ou à Chantilly à faire sa place, il faut essayer de voir ailleurs. Et puis c'est comme ça que je me suis retrouvé de l'autre côté du Rhin, en Autriche. M. Gérard Martin qui m'avait demandé à l'époque de venir travailler pour lui. Et bon, comme je n'ai jamais été très précoce, comme j'étais… il a fallu beaucoup de temps pour que j'apprenne mon métier. Mais en forger, on devient forgeron. Et puis au bout d'un moment, j'ai compris comment il fallait faire pour monter en course. J'arrivais à faire avec un peu de travail, à compenser un peu le manque de talent et puis voilà, on s'en est sortis comme ça. Au moins, tu es honnête. Quel est ton meilleur classement en termes de jockey, tes meilleures années au niveau des jockeys en Allemagne ? Tu as été quoi ? Dans le top 3, 4 je crois ? J'ai été deux fois vice-champion en 2003-2004 avec respectivement 89 et 92 gagnants. Une fois derrière M. Suborich, une fois derrière Andrage Starkey. C'étaient mes deux meilleures saisons. Sinon, je suis resté de 99 en 2008 toujours dans le top 10. Tu n'as jamais été premier jockey en Allemagne. Est-ce que tu espères être premier entraîneur cette fois ? Non, pas du tout. Je n'ai jamais été à la recherche de points. Je ne suis pas quelqu'un qui travaille avec les statistiques au niveau du classement. Je pense que le principal c'est de tirer le maximum des chevaux. De toute façon, au niveau du classement, on ne peut pas devenir champion parce que c'est au nombre de victoires. J'entraîne 60 chevaux, j'ai des écuries contre moi qui entraînent une centaine ou peut-être même le double. Quand notre politique a beaucoup de chevaux de handicap, ce n'est pas trop mon cas. J'ai un nombre de partants, peut-être un tiers de certains entraîneurs. Pour le championnat, c'est non. Par contre, le championnat des groupes 1, ça c'est possible. Grand Prix de Badon Badon avec Ivan Oe. On arrive au cheval. Ça t'a fait quoi de voir le cheval battre le favori ce jour-là, Seed the Moon ? Le favori, il avait très bien gagné son derby. C'est un très bon cheval, Seed the Moon. Là, c'était un peu la rencontre entre les meilleurs 3 ans et les meilleurs 4 ans. Le meilleur 4 ans, Ivan Oe a montré le meilleur 3 ans, qu'il était encore un peu vert derrière les oreilles. Je pense que c'est logique et le meilleur cheval a gagné. Même si Seed the Moon a eu des problèmes de santé un peu après, je ne pense pas que ce jour-là, qu'il était vraiment accidenté, après la course, oui. Et toi, à titre personnel, remporter ce Grand Prix à Baden en plus de ça, c'est un hypodrome tout à fait symbolique. Baden, c'est le Deauville allemand. Ça t'a fait quoi ? Ça m'a fait très grand plaisir. Surtout que le meeting s'était très mal passé jusqu'au Grand Prix en plus. Donc, on a réussi à gagner le Grand Prix. Mais bon, c'est juste une confirmation d'un cheval qui est très bon. J'ai été très honoré de pouvoir accompagner un cheval comme celui-là pour le Grand Prix de Baden Baden. Je pense que nous, on prépare les chevaux, on les accompagne. On essaie de les maintenir en forme et en bonne santé. Le jour des courses, c'est le jockey et le cheval qui sont les stars. Donc, on laisse le feu de la gloire au jockey et au cheval. Et puis, nous, on est content d'avoir pu l'emmener à cette condition le jour J. Alors, ce sera la dernière question. Ivanoé, tout le monde dit que c'est un cheval de lourd. Alors, est-ce que c'est une rumeur ou un a priori faux ? Parce que là, ça ne va pas être lourd au Japon. Non, ça ne va pas être lourd. Ce n'est pas forcément un cheval de lourd. Il a gagné quand même 4 courses sur bon terrain. Disons que tant que le terrain est élastique, un peu souple peut-être, c'est mieux pour lui. Sur bon terrain, comme il a des problèmes de pied, ce n'est pas trop sa tasse de café. Sa tasse de thé, comme on dit. Le café, c'est le matin, mais bon, ce n'est pas pareil. Le terrain est très vite ici, très dur. Ce n'est pas vraiment son truc. Disons qu'il est peut-être 4, 5 kilos meilleur sur terrain élastique, voire souple. Merci Jean-Pierre. Et bonne chance, comme on dit, bonne chance en allemand. On fait le glück, Alsenbein. Alsenbein aussi, oui. Merci Jean-Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...